Gouma kamouné koumbo kouma Sauver les médias, c'est impératif. Le président de la République que les Sénégalais éliront le 24 février 2019 devrait, à notre sens, au nombre de ces urgences, faire figurer des mesures pour régénérer les médias. Premièrement, refonder et renforcer la régulation. Il s'agit d'abord de mettre en place une autorité ou un conseil de régulation fort dont les attributions concernent l'ensemble du secteur des médias radio, télévision, câble opérateur et autres distributeurs de contenu télévisuel et aussi presse écrite, y compris presse en ligne et publicité. Cette institution sera établie par la Constitution. Ceci lui conférera une plus grande légitimité et la mettra à l'abri de changements de statut motivés par des intérêts politiques partisans. Ce nouvel organe de régulation sera totalement indépendant de l'exécutif. Son budget sera voté par l'Assemblée nationale, à laquelle il rendra compte. Les membres de son collège directeur seront nommés, non pas par le seul président de la République, mais aussi par l'Assemblée nationale et par le Haut Conseil des collectivités territoriales ou l'institution qui remplacera celle-là après la réforme des institutions que nous appelons de nos voeux. Les membres de ce conseil de régulation seront nommés pour une durée de 6 ou 7 ans à un mandat unique et seront inamovibles, ce qui les mettra à l'abri de pressions politiques. Ils seront employés à temps complet, ils nommeront le président de l'institution. Celle-ci reprendra les attributions de l'actuel Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, protéger la liberté de la presse, veiller à l'équilibre du pluralisme, assurer la promotion de la libre concurrence entre médias, veiller à l'égal accès des partis politiques aux médias de services publics et, en période électorale, veiller à ce que l'activité des médias soit respectueuse de l'ordre public, de la sécurité de l'État, notamment, auxquelles on ajoutera celle relative au respect de l'éthique et de la déontologie et à la régulation du secteur de la publicité. refonder et renforcer la régulation des médias. Parce que, partant du constat qu'il y a une dégénérescence des médias avec les fake news, avec le contrôle des médias par les politiciens, par les religieux, il me semblait nécessaire, il me semble toujours nécessaire, de refonder les médias, de faire en sorte de réguler les médias. Et pour ça, pour que les médias puissent être effectivement régulés, il faut un organe de régulation fort. fort en ce sens qu'il n'est pas nommé par le seul président de la République et aussi parce qu'il a pouvoir désormais sur l'ensemble de la presse, pas seulement de l'audiovisuel, mais de la presse écrite, de la presse numérique, notamment. Il me semble à moi que, et c'est ce que je dis ici, que pour que la régulation soit efficace, il faut que l'organe de régulation soit indépendant. Indépendant du président de la République, indépendant de tout pouvoir. Or, le nouveau organe, le nouvel organe de régulation, tel qu'on en parle jusqu'à présent, c'est toujours un organe de régulation qui sera sous l'autorité du président de la République, avec très peu de pouvoir aux journalistes eux-mêmes. Mais ce serait un pas en avant déjà par rapport à la situation actuelle si on donne plus de pouvoir aux nouveaux organes de régulation et si on lui donne autorité sur l'ensemble des médias. Non, non, parce que le grand problème, en fait, des médias, enfin, quand je parle du manque d'indépendance des médias, c'est surtout les médias de service public. Les médias de service public. Or, les médias de service public, que ce soit la radio, la télévision, la RTS ou le Soleil, doivent être véritablement des médias de service public. C'est-à-dire pas partisans, indépendants. Or, ce qu'on a constaté les dernières élections, c'est leur parti pris manifeste, évident. Et aussi, d'ailleurs, le parti pris de certains médias privés aussi, d'ailleurs. Donc, on n'y est toujours pas à l'indépendance des médias. Et on ne peut pas y arriver tant qu'on n'a pas une instance de régulation qui s'impose aux médias et à tous les médias. Et aussi, tant qu'on ne change pas le statut véritablement des médias de service public, que sont la RTS et le Soleil. C'est ce que je préconise ici. C'est le... Je dirais, c'est la deuxième jambe de la réforme que je préconise. La première étant donc la régulation. Un nouveau type d'autorité de régulation. Donc, un type nouveau de régulation. Et à côté de ça, un nouveau financement des médias. Qui consiste à... Premièrement, les médias de service public sont entièrement financés par le... disons, un budget public. Deuxièmement, il y a la libération de la publicité qui est entièrement consacrée aux autres médias. Aux médias privés, surtout. Et qui est ouvert à l'ensemble des médias. Et troisièmement, un fonds d'appui aux médias qui irait maintenant aux médias, disons, des médias communautaires. Ainsi, on donne à chaque média, à chaque type de média, des ressources financières qui peuvent exploiter en toute indépendance. Quand vous enlevez des médias, la tentation de la corruption, la tentation de... la concurrence tous azimuts pour l'information chaude. Pour le... je dirais le scoop. Quand vous leur donnez des moyens de formation, parce que le fonds que je préconise irait en partie à la formation des médias. Alors, une fois que les journalistes, les médias ont toutes ces ressources-là, je pense qu'elles sont mieux outillées pour s'intéresser exclusivement à produire de l'information de qualité. Et en plus, les médias publics, les services publics, seront libérés de tout contrôle politicien ou de tout contrôle extérieur. Donc, seront focalisés entièrement sur la production de l'information pour le public, pour le service public. qui ne sont pas les liens ou les liens qui ne sont pas bougent un peu. on n'en est toujours pas à la libération, à la création d'abord de cet organe de régulation. je pense que ça c'est indispensable qu'on ait un organe de régulation qui a vraiment du muscle, musclé, qui a des capacités et qui est véritablement indépendant. ça c'est la première chose qu'il faut. De l'autre côté, il faut qu'on ait un dispositif économique et financier pour financer les médias. Un dispositif qui comprendrait aussi, je l'ai rappelé, la libération de la publicité. Mais pas seulement la mise en place d'un fonds pour la formation, la mise en place d'un fonds pour les médias communautaires. Donc ça bouge, en résumé, je dirais, ça bouge un peu dans le sens de ce que je préconise, un peu dans le sens du contraire. de plus de contrôle de la part de l'État. Non, à mon avis, c'est simplement le... c'est... 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 c'est pas acceptable. Quel que soit le comportement par ailleurs des médias, il n'est pas acceptable que des citoyens s'attaquent à des médias, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Bon, ceci dit, à leurs yeux, c'est justifié par le parti pris des médias de services publics. Alors donc, je condamnerai moi aussi bien les médias de services publics qui sont partisans que les émeutiers qui s'en prennent non seulement à ces médias-là mais aussi à des médias privés. Il n'est pas acceptable, quelle que soit la situation, qu'on s'attaque à des médias. à ces médias-là, c'est pour que aujourd'hui, les médias-là, c'est pour dire